Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Dialogue sur la vie entre un père et sa fille. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce deuxième épisode pour parler d'un chapitre particulièrement sensible et je trouve très actuel qui s'intitule L'homme entre ciel et terre. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Amandine. Alors ce chapitre L'homme entre ciel et terre, qu'est-ce que tu entends par ce terme-là ? J'ai repris la vision taoïste de la vie et qui a également été reprise par Jean-Philippe Brébillon dans toute sa série de bio-analogies, à savoir que l'être humain est en quelque sorte au milieu ou la conjonction entre le ciel et la terre. Et donc j'ai voulu développer et donner un petit peu mon point de vue sur cette voie du juste milieu. Alors c'est intéressant, tu reprends le Chuang Tzu dans ce chapitre-là où tu le cites quand il dit « rester fidèle à soi-même tout en s'adaptant au monde extérieur ». Et je crois que c'est un petit peu, je vais dire, le nerf de la guerre pour chacun d'entre nous. C'est réussir finalement à être soi dans un monde qui bouge constamment, dans un monde extérieur qui ne nous convient pas forcément. Est-ce que justement dans ce chapitre-là, tu développes un petit peu une façon d'y arriver ou selon l'ouvrage de Yudan, c'est ça que tu cites, « Le bonheur selon Chuang Tzu ». Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion par rapport à ça ? La piste de réflexion, elle est très simple, elle est résumée par ce fameux adage de Chuang Tzu, c'est-à-dire de s'adapter aux conditions de la terre, puisque de toute façon, en tant qu'animal social, nous ne pouvons pas nous séparer du groupe pour de multiples raisons, notamment des raisons biologiques, et d'autre part, nous ne venons pas sur cette terre pour faire beau dans le paysage. Nous venons avec ce que les Chinois appellent un mandat céleste, ce que le développement personnel occidental appelle notre mission d'existence ou notre mission d'âme ou notre mission de vie. Et donc, c'est un programme ou c'est une situation qui demande un réglage quotidien, réglage de curseur entre les contraintes de la terre et les propositions du ciel. Alors, ça me fait penser, j'espère ne pas dire de bêtises, c'est pas Rousseau qui disait « l'homme est profondément social, on est un être, nous sommes des êtres de toute façon sociaux, comme tu l'as dit au début, on ne peut pas se séparer du groupe ». Et en même temps, il y a ce besoin, donc là pour revenir à Chuang Tzu, qui nous donne un peu une piste que tu évoques dans ce chapitre, c'est l'idée de ne pas se transformer intérieurement. Alors oui, je vais rebondir sur cette phrase parce qu'elle peut prêter à confusion aujourd'hui, où beaucoup de personnes éveillées disent que la transformation du monde extérieur passe par notre propre transformation personnelle, intérieure. Ce que Chuang Tzu appelle par « ne pas se transformer intérieurement », il précise bien dans ses textes qu'il faut rester fidèle à soi-même, et donc ne pas modifier notre cœur, modifier notre personnalité pour rentrer dans le moule. Voilà, c'est bien d'en parler parce que ça peut prêter à confusion aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un peu notre cheval de bataille dans une incarnation. Quand on est jeune, on a plus tendance effectivement à vouloir coller à une image, une étiquette sociale, et plus on avance, et plus on arrive plus ou moins à s'exprimer et être fidèle à soi-même et à ses valeurs. C'est tout l'objet de la crise de la quarantaine. Cette fameuse crise de la quarantaine qui correspond à la fin du troisième cycle jupitérien, c'est-à-dire l'âge de 36 ans, qui correspond à l'opposition d'Uranus à sa position natale, c'est-à-dire l'âge de 42 ans. Et c'est vrai qu'entre 35 et 45 ans, on va élargir un petit peu la zone, la zone temporelle. C'est vrai qu'à ce moment-là, l'être humain s'est installé dans la société, il y a trouvé une place. En général, il s'est également installé dans sa vie affective. Et c'est là où arrivent les grands constats de désaccords ou d'insatisfaction ou de sentiments de manque entre ce que l'on vit et finalement nos rêves d'enfants ou d'adolescents, c'est-à-dire le projet de notre âme. Et ça a été d'ailleurs le plus gros de ma clientèle encore aujourd'hui et surtout dans les circonstances actuelles. Beaucoup de gens s'interrogent sur l'adéquation de leur vie sociale et professionnelle et familiale avec leur être profond. Et la situation que nous vivons depuis trois ans et notamment les confinements ont été un élément, une occasion, une situation révélatrice de ce décalage entre notre être profond et la situation dans laquelle on se trouvait. Je rebondis, tu faisais allusion au cycle planétaire. Justement, moi, quand j'ai lu ce chapitre, ça me faisait beaucoup penser finalement aux Zodiacs et aux maisons plus particulièrement où on va avoir les premières maisons qui vont concerner tout ce qui est de l'ordre de notre individualité, de nos ressources qui nous ramènent profondément à nous et la deuxième moitié des maisons de la septième à la douzième qui, elles, vont nous ramener à l'extérieur au rapport à l'autre, à la société, à la vocation, à des questions un petit peu plus existentielles. On retrouve finalement cet alignement, j'ai envie de dire, de l'homme entre ciel et terre. On le retrouve finalement dans le thème où on se retrouve au centre de tout ça. Effectivement, notre thème natal est peut-être séparé en deux hémisphères. D'une part, ce qui est sous l'horizon, c'est-à-dire dans la nuit du thème et qui correspond davantage, je dirais, à la construction de notre personnalité, au développement de notre personnalité et l'on pourrait dire, d'une certaine manière, au développement de notre être profond et au-dessus de l'horizon, là où on est dans le jour du thème, on est dans l'implication de cet être profond dans la relation aux autres, dans le partenariat avec les autres, dans le développement de sa compréhension d'une vie sur terre par les lois sociales, par les lois de la vie et de son implication au quotidien dans la communauté où finalement il vit et donc du rôle qu'il va pouvoir jouer et qui va être en quelque sorte à la fois le développement de ses talents et de ses compétences personnelles, mais en même temps, la révélation de ses défis, des efforts qu'il va devoir faire pour améliorer son impact, sa contribution au monde dans lequel il est né. C'est un petit peu le sens de ce thème natal qui est à la fois notre livre de vie, un livre de vie où les premières pages sont écrites et qui, en quelque sorte, résument nos origines, que ce soit notre passé lointain, que ce soit nos lignées familiales, que l'on va retrouver d'ailleurs dans la quatrième maison du thème natal, entre autres. Ce thème natal, c'est aussi notre état de naissance, c'est-à-dire quelle est notre constitution, quelles sont les bases de notre personnalité, comment nous avons tendance à fonctionner, comment nous avons tendance à aimer, comment nous percevons le monde extérieur, et donc avec l'ensemble des forces et des défis qui nous caractérisent. Mais ce thème natal, c'est aussi notre programme de formation. Si l'on voit la vie comme étant une formation, eh bien nous venons avec l'envie, la motivation de travailler quelque chose de particulier, on vient donc en quelque sorte avec une espèce d'objectif de vie qui pourrait être décrypté par notre signe solaire, et en même temps, notre vie c'est une série de cycles, et notamment les fameux cycles de 30 ans, de même que l'humanité vit elle-même deux grands cycles, ce sont les grands cycles planétaires. Et donc ce livre de vie, ce thème natal, et surtout si on le complète avec la ligne de vie qui résulte d'une numérologie particulière sur notre nom, notre prénom et notre date de naissance, est illustré par des lames du tarot, eh bien nous avons là en quelque sorte comme une carte routière et comme un programme de formation avec des étapes et des tests précis. Est-ce qu'on peut dire qu'une voie possible dans la réalisation de ce juste milieu qui est abordé dans ce chapitre, c'est d'avoir une bonne compréhension de soi-même ? Ce n'est pas une voie possible, c'est une nécessité. Parce que si l'on ne se connaît pas, c'est comme si on allait acheter des chaussures sans connaître la taille de ses pieds. Il faudra beaucoup d'essais avant de trouver des chaussures qui conviennent. Se connaître, ça revient à ce que disait Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. La connaissance de soi est la base même des expériences que nous vivons dans la vie. Et logiquement, nous avons aujourd'hui énormément de moyens de connaissance de soi, que ce soit par les développements de la psychologie. Mais depuis longtemps, l'humanité dispose d'outils. Et je pense notamment au thème natal qui est un merveilleux outil de connaissance de soi. Et si notre humanité ne s'était pas tant séparée de sa condition spirituelle et de ce que les traditions anciennes nous expliquent de la vie, elle aurait maintenu l'astrologie dans sa vision première de compréhension de la vie et de compréhension de notre histoire là où nous venons, dans notre incarnation. Pour revenir à ce chapitre de l'homme entre ciel et terre, tu évoques également Osho. On a déjà parlé de Osho Zen qui est auteur entre autres du tarot Zen. Alors lui, tu écris qu'il précise dans ses écrits que pour être libre ou en tout cas pour trouver ce juste milieu, c'est être rebelle. Alors c'est intéressant dans son écriture pour connaître un peu son tarot, moi j'aime beaucoup sa vision et tu développes aussi dans le sens où finalement être rebelle c'est un petit peu dans le système d'aujourd'hui c'est un petit peu s'extraire de ce système-là. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est possible de vivre en dehors du système ? Non. Non, on ne peut pas s'abstraire du système dans lequel on s'est incarné, dans lequel nous vivons, c'est d'ailleurs la première partie de l'adage de Zhuangzi, il faut s'adapter au monde auquel on vit. Il n'est pas pensable d'aller s'isoler dans un quelconque endroit de la Terre et de ne plus avoir le moindre contact avec nos concitoyens parce que ça voudrait dire que nous devrions faire notre formation sans faire de TP, sans vérifier si la théorie que nous développons tient la route dans une vie quotidienne. donc sans confrontation aux contraintes terrestres. C'est cette confrontation à notre vie sociale, à notre vie affective, à notre vie professionnelle, à notre vie en tant que parents que nous validons ou non les acquis de la formation que nous sommes censés venus faire. Et les événements et les situations dans lesquelles nous nous retrouvons, parfois bien contre notre gré, je pense par exemple à la météo, la météo, on fait avec. Mais tous ces événements et toutes ces situations sont autant d'examens de passage ou de tests d'acquisition ou en cours d'acquisition de ce que nous sommes venus apprendre. Et pour rebondir, oui, pour rebondir, pardon, pour rebondir sur ce que dit Osho, Osho dit bien qu'il n'entre pas en rébellion par rapport au système, il explique qu'on peut comprendre le jeu imposé par le système, on n'est pas obligé de jouer ce jeu à 100%. Voilà. L'idée, c'est, et on va retrouver cette idée du juste milieu du curseur qu'on doit essayer de positionner entre les contraintes de la Terre, donc exercer une place, trouver une place, jouer ce que nous sommes dans le monde tel qu'il est et en même temps apporter à ce monde ce que nous sommes, c'est-à-dire notre individualité, c'est-à-dire notre côté génial, mais on aura l'occasion de revenir dessus, c'est l'idée du puzzle et de la pièce de puzzle que nous sommes tous. Une pièce de puzzle est unique et irremplaçable. Quand on prend un puzzle de 500 pièces, certaines pièces peuvent se loger au même endroit parce qu'elles ont la même forme, le même contour, néanmoins, il n'y a qu'une seule pièce qui a un endroit donné peut convenir compte tenu du dessin auquel elle appartient. Et donc, l'idée de Ho-Shu, l'idée de Chuang-Tzu, c'est de reconnaître notre individualité, c'est-à-dire notre génie. Et là, on pense à la planète Uranus et ça nous renvoie à la crise de la quarantaine quand Uranus vient à l'opposition de sa position natale pour vérifier si on est bien cet être unique et irremplaçable qu'on s'était promis d'être ou pas. D'où ce sentiment d'insatisfaction ou d'incompletude que nous vivons au moment de cette crise de la quarantaine. C'est à la crise de la quarantaine, à mes quarante ans pour être très précis, que j'ai quitté l'éducation nationale temporairement pour me lancer dans l'aventure de l'astrologie et des tarots sur un plan professionnel. Et oui, il n'y a pas de hasard. Non. Mais je m'en suis rendu compte après. Ah oui, comme souvent. Je ne l'ai pas calculé, je ne me suis pas dit ah, là il faut que j'y aille. C'est après que je me suis dit tiens, effectivement, j'ai profité de ma crise de la quarantaine. Finalement, ce juste milieu, on le trouve en ayant une bonne compréhension de soi-même, mais aussi en ayant une bonne compréhension de son environnement. Il faut une juste compréhension de ces deux critères-là. Tout à fait. Et une bonne maîtrise et une bonne compréhension de son environnement, c'est le quatrième stimulus du striatum. Bon. Bon. On ne va pas partir là-dessus. il n'y a pas encore. Non, moi, ça me fait penser dans ton chapitre, cette bonne compréhension de l'environnement. Tu évoques le yiking ou le yijing, je ne sais pas comment on dit dans ce chapitre. Alors, je voulais quand même consacrer un petit moment à cet outil-là qui est assez intéressant et assez incroyable. et donc, dans ce chapitre, c'est le yijing évoqué comme moyen stratégique d'aborder les différentes étapes de notre vie et les différents mouvements finalement extérieurs de la société, du monde, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu du yijing et qu'est-ce que tu en retiens ? Le yijing est lié aux racines de la civilisation chinoise qui est vraisemblablement composée en partie des survivants d'une humanité précédente. Je pense notamment à l'Atlantide. Il en est de même par exemple pour les civilisations amérindiennes, il en est de même pour la civilisation égyptienne, je pense. C'est une hypothèse, ça n'a pas grande importance pour le moment. Le yijing s'est développé en même temps que l'écriture chinoise qui est une écriture à base d'idéogrammes. C'est-à-dire aujourd'hui on parlerait de logos, donc de représentations imagées, symboliques des situations de la vie. Le yijing c'est un livre qui s'est construit petit à petit à partir des carapaces de tortues que l'on mettait au feu qui donc se craquelaient d'une certaine manière et toutes ces craquelures ont été organisées, répertoriées et représentées par des hexagrammes c'est-à-dire un empilement de six traits un trait plein considéré comme yang ou un trait brisé considéré comme yin. et ce yijing se compose de 64 hexagrammes 64 situations archétypes de la vie sur terre Or ces 64 hexagrammes c'est quand même très curieux que la civilisation chinoise se soit arrêtée à ce nombre de 64 ils auraient pu rester sur le 60 des babyloniens pour représenter le temps mais quand on fait le rapprochement avec notre propre constitution biologique et je pense à notre ADN notre ADN est constitué de quatre bases A C T et G et ces bases s'organisent en codon c'est-à-dire en combinaison de trois bases et avec quatre bases combinées en codon de trois on arrive à seulement 64 combinaisons possibles ah bon et d'ailleurs il existe des ouvrages qui essayent de faire le lien entre les hexagrammes de Yikin et les codons l'organisation des codons et notamment les différentes protéines possibles je mettrai dans le texte lié à ce chapitre les références bibliographiques donc chaque hexagramme composé de citré représente une situation et propose une attitude un comportement une stratégie adaptée à cette situation avec l'idée de maintenir l'équilibre entre la terre et le ciel et nous en tant qu'être humain c'est nous qui jouons cet équilibre c'est nous qui positionnons le curseur entre ces contraintes de la terre et les propositions du ciel c'est cette fameuse loi de la voie du juste milieu et chaque hexagramme étant composé de six traits les traits peuvent évoluer les traits peuvent muter un triangle peut se transformer en triine et donc nous avons six étapes possibles dans chaque hexagramme et le fait qu'une étape puisse évoluer nous donne un hexagramme dérivé donc une nouvelle situation et c'est fort intéressant de constater que une situation s'il n'y a pas de traits mutants dans l'hexagramme on fait le constat d'une situation s'il y a un ou plusieurs traits mutants dans l'hexagramme on fait on constate que cette situation est dynamique et qu'elle porte en elle les conditions de sa propre évolution alors c'est intéressant toujours ce yiking il y a différentes façons de l'aborder je pense aux pièces je me souviens que c'est la première approche que j'ai eu avec le yiking c'est d'avoir les pièces de forme très particulière où on les jetait pour avoir pour constituer chaque trait de son hexagramme il y a aussi beaucoup d'oracles et de tarots qui ont été créés sur la base du yiking mais j'aimerais moi que tu nous expliques un petit peu comment on a pu ramener le yiking à l'astrologie moi je pense effectivement aux degrés du zodiaque qui sont rattachés chaque degré du zodiaque est rattaché à un hexagramme oui alors il y a eu plusieurs tentatives de la part d'astrologues occidentaux de rattacher les hexagrammes de yiking au degré du zodiaque l'astrologie chinoise fait peu référence aux degrés zodiacaux c'est l'astrologie occidentale qui fait référence alors attends je dois voilà c'est l'astrologie occidentale qui fait référence qui a associé chaque degré du zodiaque à une image il y a plusieurs systèmes le plus récent est celui de denrudiard qui a travaillé avec une médium et pour chaque hexagramme pardon pour chaque degré donc on avait une image c'est les fameux symboles que j'utilise beaucoup parce que on reste dans une vision symbolique des choses et non pas une vision événementielle bien et un canadien enfin un américo-canadien je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça a mis au point il y a une vingtaine d'années ce qu'on appelle le human enfin ce qu'il a appelé le human system design il aurait reçu par canalisation une méthode pour associer les 64 hexagrammes aux 360 degrés du Zodiac bien alors j'ai testé ce système sur différents thèmes que je connais bien et j'ai trouvé que cette association était pertinente parce que notamment elle permettait un hexagramme couvre à peu près 5 degrés du Zodiac et sur ces 5 degrés on peut diviser cet espace Zodiacal en 6 zones correspondant aux 6 traits de chaque hexagramme et j'en ai fait aussi j'ai utilisé ces hexagrammes dans la version de ce human system design pour effectuer une relecture de l'histoire humaine c'est-à-dire j'ai repris les grands cycles puisque l'histoire humaine est marquée par les grands cycles planétaires on entend par grands cycles planétaires la même chose que le cycle de la lunaison on part de la nouvelle lune qui est la conjonction lune-soleil on passe par le premier quartier puis la pleine lune puis le dernier quartier et on se retrouve à une nouvelle lune ce qui fait 29 jours à peu près 29 jours et demi qui correspond au cycle de 30 ans personnel dans notre vie et donc chaque cycle planétaire comme par exemple le cycle Jupiter-Saturne qui est un cycle de 20 ans c'est-à-dire que tous les 20 ans Jupiter et Saturne se retrouvent conjoints sur un degré du Zodiac ici nous sommes dans un nouveau cycle de Jupiter-Saturne qui a démarré en 2020 au moment du solstice d'hiver 2020 qui s'est fait à 0 degré du verso et qui qui pendant 20 ans propose à notre humanité de modifier sa manière de vivre en collectivité sa manière d'organiser le travail d'organiser la répartition des richesses d'organiser la vie politique économique sociale en fonction de c'est de ce 0 degré du verso donc il y a une idée il y a une proposition de formation ou de compréhension ou d'apprentissage et ce qu'il y a d'assez remarquable dans ce cycle Jupiter-Saturne c'est que pendant deux siècles les conjonctions Jupiter-Saturne tous les 20 ans vont se faire dans le même type de signe c'est-à-dire signe d'air maintenant avec une exception mais ce sera peut-être l'objet d'un prochain podcast et je peux renvoyer les curieux parmi nos auditeurs d'aller lire ce que j'ai écrit c'est le fameux grand tournant 2020-2040 dans lequel nous sommes rentrés mais qui est une suite logique des passages précédents des tournants précédents je les renvoie donc à à mon site internet alors justement tu me fais une belle transition j'allais annoncer justement un petit peu tous les liens qu'on a pu faire dans cet épisode aujourd'hui donc c'est sur ton site où on peut trouver donc je sais que tu as développé tous les grands cycles récents là dans ton dans ton livre tu évoques le cycle Jupiter-Neptune d'avril 2022 là tu viens de nous parler de Jupiter-Saturn donc où est-ce qu'on peut trouver ton comment dire ton ton interprétation de ces cycles-là sur ton site c'est sur le blog c'est ça c'est sur le blog c'est sur le blog de mon site le titre est facile c'est le grand tournant 2020-2040 et je dois dire que pour le moment ça fonctionne parfaitement on est parfaitement synchrone mais bon je vous renvoie aux articles que j'ai écrits parce que là nous allons dépasser le temps que nous avions prévu pour ces podcasts on mettra toutes les références de toute façon en commentaire on s'est aussi beaucoup basé notamment pour ce chapitre sur le yiking le livre des changements de Cyril Javary et Pierre Fort il me semble que c'est un petit peu notre bible du yiking qu'on utilise régulièrement on mettra effectivement toutes les références citées et si vous avez des commentaires des questions n'hésitez pas à nous en faire part ça nous fera aussi grand plaisir de pouvoir y revenir pourquoi pas répondre à vos questionnements lors de podcasts spéciaux on va dire et ben voilà je pense qu'on va clore ce deuxième épisode on est parti aussi en Asie en Chine dans le yiking et donc surtout entre ciel et terre et bien je vous souhaite un bon voyage une bonne navigation sans gps quoique si on suit Philippe Guillement on a un gps mais ce sera une autre histoire bonne journée merci Pierre-Yves et bonne journée à tous